Beaucoup s'interrogent aussi sur l'efficacité des vaccins. Alors est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, on a plus de doutes sur l'efficacité des vaccins ou est-ce qu'on garde une confiance absolue dans l'efficacité des vaccins ? Non, on garde une confiance forte sur l'efficacité des vaccins. Mais de quoi parle-t-on ? Les vaccins contre le Covid ont une grande efficacité pour réduire la survenue de formes sévères et de formes graves. Ça c'est confirmé. C'est incontestable. C'est incontestable. Mais, mais, au fur et à mesure du temps, et en particulier chez les personnes âgées, il y a une perte de cette efficacité avec le temps. Et on constate une perte d'efficacité à partir de 5 mois ou 6 mois, d'où d'ailleurs la décision de proposer un rappel à partir de cette période. On a cru initialement que cette perte d'efficacité était seulement chez les personnes âgées et on sait maintenant qu'elle survient. Les études israéliennes l'ont bien montré, également chez les personnes plus jeunes. Ça survient de façon moins marquée, plus décalée dans le temps, mais ça survient. C'est-à-dire que cette vaccination perd de son efficacité avec le temps. Ça, c'est un premier point. Le second point, une vaccination est faite aussi pour lutter contre l'infection et la transmission du virus. Au début, on ne savait pas si ce vaccin protégeait. Ensuite, on a cru qu'il protégeait de l'ordre de 70%. Et on sait maintenant qu'il y a une baisse très rapide de cette efficacité sur la transmission et qu'au bout de 6 mois, on peut se retrouver à une efficacité de l'ordre de 20-30%. Donc, on dit ça aussi bien. Et je sais que c'est très difficile à comprendre, y compris pour les médecins, ils ont du mal à le comprendre. Cette distinction sur le rôle de la vaccination qui protège de façon très significative contre la survenue de forme sévère et de forme grave, mais qui protège mal contre la transmission. Oui, je comprends. Globalement, si vous êtes vacciné actuellement, vous avez 10 fois moins de chances, 10 fois moins de chances, de risques, entre guillemets, d'aller en réanimation et de décéder que si vous êtes non vacciné. 10 fois moins de risques. 10 fois, ou on va le reprendre en sens inverse. Les non vaccinés ont 10 fois plus de chances ou de risques de décéder et d'aller en réanimation par rapport au vacciné. Donc, il n'y a pas photo.